Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est dimanche matin, j'ai la patate et pourtant il est seulement 8h du mat' Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà je suis levée super tôt puisque Yoda est partie au boulot, il m'a réveillée forcément du coup Voilà je suis au taquet, donc moi je ne travaille pas aujourd'hui, j'ai cette chance Mais du coup j'ai jeté un oeil sur mon Twitter avec les yeux à moitié ouverts devant mon café en train de baver Et là je me suis rendu compte qu'il y avait un affolement général, que vous étiez très nombreux à m'avoir tweeté une carte de grimoire en me disant Ça y est Lady, le destin des sauts est là, il est disponible pour tout le monde, grosse soirée, grosse ambiance, wouh ! Et non, non les gars, calmez-vous, pas d'affolement général, il va falloir qu'on fasse un petit peu le clair sur tout ça Et malheureusement il va y avoir des déçus Mais je tenais à vous dire que cette carte de grimoire est bel et bien présente depuis longtemps, depuis très longtemps dans nos grimoires Donc déjà dans un premier temps vous verrez qu'elle n'est pas du tout siglée année 2 Elle ne porte absolument pas le logo du DLC Tekken King puisqu'elle est déjà présente depuis longtemps et puisque ce n'est pas une arme de Tekken King Donc je suis désolée de vous dire ça, cette carte est là depuis un moment déjà je crois Alors si je ne me trompe pas depuis la match 2.0 et le début de Tekken King Mais je crois même qu'elle était là depuis même avant puisque je me souviens déjà que la première année je me disais Mais comment je vais faire pour débloquer cette carte s'il s'agit d'une arme qui n'est destinée qu'à une personne malade Donc ça c'était la grosse rumeur qui tournait par rapport à cette arme Donc encore une fois ça non plus ça n'a jamais été officialisé par Bungie Cette arme est là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment l'obtenir, elle est là depuis le début Tout le monde se pose des questions et c'est normal mais je tiens à le préciser Cette arme n'est absolument pas apparue depuis le récent bug de la Mida Ça c'est absolument faux Donc voilà je suis désolée pour tous ceux qui y ont cru l'espace d'un instant Après c'est normal aussi et tant mieux J'ai envie de dire que les français se jettent sur des recherches comme ça Dès qu'il y a un petit mystère qui se soulève Ce serait vraiment chouette que la communauté francophone soit les premières à découvrir quelque chose Je serais vraiment fière de nous mais malheureusement là on est sur une mauvaise piste Donc qu'est-ce qui nous a induit en erreur bien évidemment c'est le récent bug de la Mida Alors est-ce qu'il s'agit d'un bug ? On ne sait pas non plus, rien n'a été révélé par rapport à ça Je pense qu'on aura peut-être des infos dans la prochaine Bungie Weekly Update S'il s'agit d'un bug ils vont faire le clair sur tout ça très rapidement Et en revanche acheter la Mida nous permettait de voir qu'on débloquait bien un plan d'armes exotique de l'année 2 Et si ça c'est quelque chose de vérifié dans ce cas là oui on aurait bien une arme exotique de cachet Qui va apparaître prochainement Comment, pourquoi, on ne sait pas Mais attention ce n'est peut-être pas le destin des sceaux Puisque je vous le rappelle le destin des sceaux est présent dans la base de données depuis l'année dernière Donc en clair est-ce qu'il y a une nouvelle arme exotique ? On ne sait pas Est-ce que le bug de la Mida est réellement un bug ? On ne sait pas Est-ce que le destin des sceaux est une arme accessible à tout le monde ? On ne sait pas Comment l'obtenir ? On ne sait pas Et est-ce qu'elle sera disponible à partir de l'année 2 Donc à partir de maintenant en faisant quelque chose de particulier ? On ne sait pas On ne sait absolument rien Rien n'a été officialisé Il s'agit uniquement de théorie Donc faites bien attention On marche sur des œufs Et donc je vous rappelle bien que le bug de la Mida Je pense n'est pas lié à la carte du destin des sceaux Carte qui est disponible Je le répète une dernière fois Depuis longtemps Et qui n'est pas signée du DLC Tekken King En revanche ça va être l'occasion pour moi De vous parler d'un petit quelque chose Qui m'a été révélé il y a quelques jours Donc comme vous le savez depuis peu On a de nouveaux challenges sur le raid d'Oryx Qui nous permettent de débloquer des cartes de grimoire Et en particulier le dernier challenge Nous permet d'obtenir le cinquantième fragment Donc la grosse déception générale Puisque ce fragment nous donne quoi ? Il nous donne un emblème Une carte de grimoire Donc c'est très chouette Mais c'est un petit peu décevant Puisque nous étions très nombreux La commu, même une bonne partie de la commu Pensait que ce cinquantième fragment Allait nous permettre de débloquer une arme exotique Donc beaucoup au tout début Pensait au sleeper simulant A une amélioration du sleeper simulant Il y a eu énormément de théories On reste sur notre fin On ne sait toujours pas ce que ce cinquantième fragment Va nous apporter On est nombreux à penser que c'est vraiment trop léger D'avoir simplement un emblème Ou un petit vaisseau pour un cinquantième fragment Et donc c'est normal On se pose tous des questions Alors personnellement je n'ai pas débloqué cette carte Puisque j'ai fait des fragments avec tous mes personnages Du coup je suis complètement perdue Je ne sais plus quel fragment il me manque Pour quel personnage J'en ai un qui est bloqué à 49 fragments Et je ne sais absolument pas duquel il s'agit Heureusement j'ai des abonnés trop choupi En particulier silicone Qui m'a tweeté il y a quelques jours déjà La carte manquante de ce fameux cinquantième fragment Et quand on s'y penche d'un peu plus près C'est là qu'on peut se rendre compte Qu'il y a vraiment un mystère très très intéressant Autour de cette carte Donc je vous ai mis un screen de cette carte Dans la barre d'infos Evidemment la qualité n'est pas super top Donc si jamais au passage vous avez un screen de meilleure qualité N'hésitez pas à me le tweeter Comme ça je pourrais mettre mon lien à jour En attendant merci à silicone Parce que c'est quand même grâce à lui Qu'on va pouvoir se pencher ensemble Sur la suite des événements Alors dans cette carte Il s'agit de paroles proférées par Oryx Et on va très vite se rendre compte Que ce dont il nous parle C'est je pense une arme exotique Et c'est là où tout le mystère s'épaissit Donc je vais vous lire la partie la plus intéressante De la carte de grimoire Et vous allez voir que vraiment je pense Qu'il y a quelque chose autour de tout ça Alors c'est parti Prenons la voix d'Oryx La première chose Non je déconne Je vais pas vous la lire comme ça Alors c'est parti La première chose C'est la volonté de sacrifier des idées Pour une mission unique Trouver l'épée adéquate Et savoir où porter le coup Pour permettre à cet appétit De devenir une arme Je vais donc préparer un livre Qui sera une carte Menant vers cette arme Celui qui me vaincra Lira ce livre Puis il prendra mon arme Et l'utilisera L'arme Qui est tout ce que je suis Ainsi armée de mon passé De mon avenir Et de mon présent Une arme faite pour nuire Il me revêtira Moi qui suis Oryx le roi Il sera moi Je serai lui Chacun de nous Vainquant l'autre Donc on a là Un extrait de cette carte Qui est super passionnant Puisqu'évidemment Oryx nous parle d'une arme Une arme qu'on pourrait Entre guillemets Débloquer en le vaincant D'une certaine façon Avec une certaine arme Ici précisément Une épée Mais comment Pourquoi On n'en sait pas plus Est-ce qu'il s'agit Uniquement de traces D'un journal Et que cela ne nous mène Nulle part Est-ce que le message Ne serait pas plus profond Que cela par exemple Lorsqu'il nous parle D'une arme Qui représente son passé Son avenir Et qui est tout ce qu'il est Oryx ne nous parlerait pas En fait De son fils Cropta Est-ce qu'il ne nous inviterait pas A retourner le voir Et à le vaincre D'une certaine façon On n'en sait absolument rien On ne sait pas si cette carte Nous mène quelque part En tout cas Ce qui est sûr C'est que 50 fragments Pour un emblème C'était un peu light Et que le contenu Bizarrement De cette 50ème carte Nous parle D'une arme Mystérieuse Est cachée Donc tout le mystère Reste entier Je vous ai émis une hypothèse La balle est dans votre camp A vous Chercheurs de grimoire Chercheurs d'armes Chercheurs de secrets D'aller un petit peu plus loin Dans l'aventure De pousser vos recherches Et si vous trouvez quelque chose N'hésitez pas A partager cette information Je n'hésiterai pas De mon côté A vous mettre en lumière Si jamais ce que vous trouvez Est fondé Bien évidemment En tout cas Moi ça me ferait vraiment Super plaisir Que nous communautés francophones Soyons les premiers A mettre le doigt Sur quelque chose De spécifique J'espère que cette vidéo Vous a plu Le mystère plane Le mystère reste entier Et ça nous fait rêver Et ça fait du bien Dans ce monde de brut J'espère vraiment Que ça vous fait plaisir Je vous souhaite de passer Un bon dimanche Dernier jour de repos De la semaine Il est peut-être un peu difficile Pour ceux qui sont sortis hier En tout cas Profitez bien Pour tous ceux qui se réveillent Je vous fais de très gros bisous Je vous souhaite une bonne fin de semaine A tous Et je vous dis A très bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501